L'enfance, c'était une enfance plutôt heureuse, je ne manquais de rien. Pour ceux qui ont vu à l'époque les plus âgés, le film Le Jouet avec Pierre Richard, c'était un peu ça. Parce qu'il y avait une série à l'époque qu'on appelait Ricky La Belleville, on m'appelait comme ça. Je suis issu d'une famille de rapatriés d'Algérie, donc je suis le premier à être né, le premier, j'allais dire mâle, garçon, à être né sur le sol métropolitain. A savoir qu'il y a beaucoup de monde de ma famille qui ont été tués par le FLN, donc pour eux c'était la nouvelle génération. Et j'étais l'enfant roi, tout le monde me chérissait. Après ma mère m'a eu très jeune, à l'âge de 17 ans, et comme très vite elle m'a basculé dans un parcours de délinquance, voire de criminalité, et elle a eu moult incarcération, ce qui fait qu'elle culpabilisait. Donc pour pallier, parce qu'elle m'a eu, comme je l'ai dit à 17 ans, elle était encore une adolescente, puisqu'à l'époque la majorité était à 21 ans. Donc pour pallier, en fait elle ne savait pas c'était quoi être une mère, elle m'achetait des jouets ou des vêtements en grande quantité. Est-ce que tu peux me parler de ton enfance ? Quelle place ont eu tes parents justement durant cette période ? En fait ce qui s'est passé c'est que ma mère, elle n'était pas issue de la communauté pieds noirs. C'était une sorte de, des allemands mélangés voyageurs, un peu gitants tout ça. Et en fait les pieds noirs étaient très remontés contre les français métropolitains, qui s'appelaient pathos. C'était un terme péjoratif, même les juifs séfarades algériens, ils appellent les pathos. Donc elle était un peu ostracisée par la famille de mon père, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils se marient. Parce que comme la communauté avait été décimée via la guerre, donc ils voulaient qu'ils restent entre eux. Moi j'étais dans un quartier à Marseille qui s'appelle la Batarelle, où il n'y avait que des pieds noirs, soit juifs, l'Ikaku c'était notre voisin à l'époque, il y avait que des juifs, soit des pieds noirs espagnols, soit des pieds noirs italiens, tout ça. Et c'est un quartier qui est dans le 13ème, en 20 ans, parce que je l'ai fréquenté pendant 20 ans, j'ai jamais vu une voiture de police qui est passée là-bas. Après mes parents ont divorcé au bout d'un an, mon père m'identifiait à ma mère, et un peu pour punir ma mère, en gros il n'a pas fait son rôle de père. Et paradoxalement c'est mon grand-père qui est un ancien officier de gendarmerie, puis décoré la gare d'Algérie, accessoirement membre de l'OS. Il m'a recueilli comme son fils, d'ailleurs il voulait destituer mes parents, les estimer trop jeunes et pas être parents. Déjà il prenait en raillerie le fait comment ils se sont rencontrés, parce que leur rencontre avait lieu sur un train qui ramenait la plage de la Suyotard. Mon père était en train de se rouler un joint, et puis il y avait la fenêtre ouverte, une boulette de shit qui est partie sur le chemisier de ma mère et qui a fait un trou. Il se sentait en mal à l'aise, voilà, il a rentré en contact comme ça. Donc moi mon grand-père, il m'a élevé. Ma grand-mère c'était une Corse, on ne dit pas orthodoxe, mais c'est comme les orthodoxes, c'est des Corses de Cargès d'origine grecque. Il y a une église là-bas où il y a le nom de ma grand-mère qui est gravé. Elle, elle était très stricte, ça veut dire que c'était le catholicisme à la dure. Ça veut dire, si elle me voyait manger de la viande le vendredi, elle me cassait une cuillère en bois, je ne sais pas combien elle a cassé, elle part à l'envers, je me prenais des tartes, j'étais mis en catéchisme. Vaticondeux, c'était une hérésie, j'étais élevé dans ça. Mon grand-père, comme lui, a été blessé pendant la guerre d'Algérie. En fait, lui m'a élevé dans le stoïcisme, mais pas le stoïcisme philosophique de manière comme l'a fait l'épithèque. Le stoïcisme martial comme l'a repris l'Empereur Marc Aurel quand il a écrit son livre « Le code du guerrier ». C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tu ne te plains pas. Donc, de là, il m'a gardé jusqu'à mes cinq ans. Mais mon beau-père, qui s'appelait Jean-Pierre Santigny, qui était corse, mais qui avait après été réadopté parce que son père situé en moto, il s'appelait Jean-Pierre Paul, il a été abattu en 1995, tu me battes dans la tête et dans la main. Ils ont immigré en Belgique avec un autre conclament. La soeur de ma mère, qui est mariée aussi à un voyou, ils ont ouvert des boutiques Francesco Smaltos, ils ont ouvert une discothèque, et ils ont été incarcérés. Mon beau-père s'est évadé en soudoyant un gardien de la maison d'arrêt de forêt ou forest, je ne sais pas comment on dit. Donc après, ils sont venus me récupérer, et on est partis s'installer dans le 93, mais dans le côté mignon, vers Vaujour, à la frontière de Tremblay en France, ce qui s'appelait à l'époque Tremblay-les-Gonaises, vers Coubron, tout ça. Donc c'était très vert et tout, dans une résidence conçue avec jardin de tennis, tout ça. Donc là, c'était la belle vie, je vivais comme un pachar. En 1989, en fait, il y a une réarrestation de mes parents. Moi, entre-temps, j'ai subi une chose qui change ma vision de l'humain, qui façonne ma manière de penser. À savoir que moi, je suis confié à une nourrice algérienne, et elle, de par mon patronyme, Terra Nova, m'a identifié comme un italien. Parce que souvent, les gens, ils ne cherchent pas pourquoi du comment, donc elle avait fait cette corrélation. Et un jour, c'était l'Aïd Delphitre, c'est-à-dire la petite Aïd, on me donne des pâtisseries, et là, elle me ramène une assiette, content des gâteaux maghrébins, et quand je lui dis par le menu, voilà, ça, c'est un ma croud, un zébien, un gréba, un motocao, ce qu'on appelle, ben là, elle a un peu interloqué, elle dit, comment tu sais ça ? Je dis, ma grand-mère, elle me l'est fait, elle est un amostagarem. Et là, quand elle a compris que, en fait, j'étais un descendant de pieds noirs, comme je l'ai dit dans une précédente, toute proportion gardée, je n'identifie pas les pieds noirs aux nazis, et c'est comme si des rescapés d'Auschwitz réceptionnaient un petit-fils de nazis, quoi. Donc, de là, elle a lâché l'assiette qui s'est cassée, et par cette simple phrase, sans me doute bénigne, j'avais signé mon calvaire. Elle m'a bloqué la tête pour assister à l'égorgement d'un mouton, pour l'aide à le Québec, assister à ça, il y avait des simulacres de l'âché de chien, et après, il y avait des sévices corporels, en l'espèce, parce que j'étais un peu agité à l'époque, et j'ai été su par un grand professeur, qui s'appelle Professeur Naudet, qui est l'équivalent de Françoise Del Toron, masculin, pour l'époque, on me baladait en l'Est avec un arnais. Et un jour, comme j'étais un peu agité, elle me mettait des brosses métalliques pour enlever la rouille, sous une douche froide, et elle me lacérait le dos. Mais moi, j'avais ce parallèle, et ce qui m'a servi par la suite, quand j'ai dû fréquenter la justice, où on me demandait d'avouer des choses, que j'avais faites ou pas faites, et je n'ai jamais avoué, c'est toujours tenu ma langue, c'était assujetti au stoïcisme, qui a été ma principale religion au-delà de tout. Donc là, je ne pouvais pas aller voir ma mère et me plaindre en dénonçant, en disant « ma nourrice, ça me fait ça ». Donc j'ai fait quoi ? À l'époque, il y avait des soupules aux couleurs atypiques et acryliques qu'on portait tous, avec des cagoules qui laissaient apparaître nos nez et nos yeux. Donc j'ai été voir ma mère, prétextant que j'avais une douleur à l'épaule, en lui disant « est-ce que tu peux m'aider ? » Et puis là, elle a vu les larrations que j'avais dans mon dos, et elle a compris direct, parce que si ce n'est pas elle qui l'a fait, ça veut dire que c'est la femme. Et là, ça a été le premier truc où j'ai compris que mon beau-père, je ne l'ai pas identifié comme un voyou, mais il ne réglait pas les différends comme les autres. Parce que mon beau-père, il m'a pris comme son fils. Il m'a aimé tout de suite et je l'ai aimé tout de suite. Et de là, j'ai vu, c'était emparé d'une arme, un manoir, et il voulait aller régler son compte à la nourrice. Ma mère, comme elle, elle n'était pas, comme des marginaux, elle n'avait pas porté plainte. Donc de là, ils m'ont changé de nourrice. Et moi, j'avais les loups et les brebis. Et moi, je ne voulais plus jamais être du côté des brebis. Donc à contre-cœur, parce que souvent à contre-cœur, j'ai été méchant à contre-cœur. Parce que foncièrement, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je suis quelqu'un de gentil, d'altruiste. Si je peux aider, j'aide toujours. À 17 ans, j'ai été orphelin. Après, il y en a, tu sais, ce que j'ai subi, le calvaire que j'ai subi, toutes les épreuves que j'ai subies, comparé à certaines choses que des autres ont subies, c'est rien. Tu sais, j'ai des prochains mois congolais, par exemple, qu'on appelait, à l'époque, qu'ils faisaient peur, qu'on appelait les GDN de Gare du Nord. Il y en a parmi eux, c'était des enfants soldats. Et ils m'expliquaient ce qu'ils ont dû faire enfant et ce qu'on leur a fait enfant. À côté de moi, c'est de la dentelle. Est-ce que tu as des souvenirs précis quand tu découvres que ton beau-père, finalement, ne mène pas une vie ordinaire ? Ce n'est pas un papa ordinaire. Déjà, ma mère, elle vient me chercher le jour de mon anniversaire où j'ai mis 5 ans, le 23 juillet 1983. Quand elle vient, elle vient en Porsche. Je m'en rappellerai toujours parce que j'ai voulu ranger mon barda, j'avais des jouets. En fait, le coffre, il était devant et moi, je voulais ranger derrière. Elle vient avec un montant en foulure pour montrer à mon beau alors que c'était le mois de juillet. Et je me rappelle, je l'ai vue au loin quand elle venait. Il y avait tellement de bijoux, ça a reflété. En fait, elle a voulu montrer sa richesse sociale à mon grand-père pour lui dire, voilà, pour toi, j'étais une vanu-pied, mais j'ai réussi parce qu'à cette époque-là, c'était l'époque des francs, c'était les années 80. Les voyous ont encore de l'avance sur les policiers. C'était une période d'or quand tu parlais avec les anciens. C'était Pinette. Il n'y avait pas dans les banques, il n'y avait pas de confort de toposation. Il y a des banques qui n'avaient pas de ça. C'était la belle époque. Donc, comment j'ai découvert que mon beau-père était un voyou ? Un jour, il y avait un dessin animé qui s'appelle Jerry Joe. Il y avait des figurines comme souvent, tu as les dessins animés, tu as le marginizing des figurines. Et moi, j'étais dans cette maison qui était un duplex à Vaugeau et je jouais avec mes bonhommes et quand il y a un bonhomme qui est tombé dans l'intertice entre le truc, il y avait un collimation et il y avait une sorte de cache en bois. Donc, moi, j'enlève la cache en bois et je vois des caisses en bois. Mais moi, à l'époque, ma mère, ce n'était pas vraiment une cuisinière. Moi, j'étais nourri avec Fauchon, tous les grands traiteurs tonton, je ne mangeais que ça. Tu as eu Fauchon, j'ai mangé tous les genres de Fauchon. Et en fait, dans le frigo, il n'y avait que du caviar et du champagne. pérignon, il n'y avait que ça. Et du lait, j'avais du sévère. Donc, en fait, moi, quand je vois les caisses dans ma tête, je disais, c'est des caisses de champagne. Et je ne suis pas curiésité comme ça, je vois les caisses, c'était que des pistolets rangés. Parce qu'en fait, il y avait des écritures qui me semblaient, ça devait être l'alphabet russe ou je ne sais pas quoi. Mais c'était que des armes. Donc, je me suis dit, comment ça ? Et c'est là que j'ai compris que c'était un couple atypique. Et un autre épisode qui a eu lieu quelques temps après, en fait, on avait un grand vestibule avec un perroquet Amazon et un grand tapis perçant et j'étais en train de courir et je me suis pris les pieds dans le tapis. J'ai heurté la cage qui est sortie de son socle et dans le socle, j'ai trouvé des petits paquets qui ressemblaient aux paquets qui fumaient les anciens de table et en fait, c'était que des balles. Donc là, j'ai compris. Après, une autre fois, un peu plus tard, je suis descendu pour uriner. J'ai été uriner, j'entendais que j'étais dans le salon et je suis descendu avec ma mère, sa soeur, mon beau-père et mon oncle et il y avait une grande table qui était recouverte de billets de 500 francs ce qu'on appelait les Pascales. J'avais été merveilleux, ils faisaient leur comptabilité de nuit et là, ils m'ont donné un et ils m'ont dit « Allez, dégage, je retourne te coucher ». Donc là, j'ai compris. Et là où vraiment j'ai su, c'était en 1989 lors de l'arrestation par le Quai des Orfèves où ma mère se fait casser la clavicule et mon beau-père se fait tirer dessus dans la jambe lors de son interpellation. Ce monde du banditisme, tu le vois comment ? Est-ce qu'il te fascine, il te fait peur à cette époque ? Comment ça se passe ? À l'époque, j'étais un peu petit, j'étais jeune et je me rappelle, je signais dans Terra Nova à l'époque, tu vois. Et j'avais une maison qui m'a dit « Mets un Boursalino, il va aller quoi avec un Boursalino, on va jusqu'au bout du concept, tu vois. » Donc un peu, j'ai idéalisé parce que voilà, pour moi, c'était des rebains des bois mais je ne voyais pas le côté sombre parce que moi, après, par la suite, j'ai su que mon beau-père, que mes oncles ont été interpellés, ils ont été impliqués dans des règlements ce qui n'est pas anodin parce que souvent, comme j'ai toujours dit et comme l'a dit un célèbre rappeur dont j'ai oublié le nom, quand tu bricoles en bas de ta cité, tu vends quelques plaquettes, tu voles deux, trois voitures, ça va. Mais dès que tu montes, tu changes de gamme, ça veut dire tu passes en première dive. Pour moi, à la finale, il n'y a que quatre issues, quatre planches ou quatre murs. Parce qu'au final, quand tu fais la comptabilité, il y a une étude qui a été faite à Harvard qui dit que quelqu'un qui a travaillé très jeune en CDI tout au long de sa vie a autant de biens et de richesses que quelqu'un qui a fait le voyeur. Parce qu'en gros, en substance, tu vas vivre dix ans comme un joueur du PSG et pendant trente ans, tu vas avoir du mal à la prison, pauvreté. Moi, je pouvais me lever un matin avec 20 euros et le soir, me coucher avec 200 000 euros et pendant cinq mois, d'avoir 100 euros dans les poches, ça, tu peux le faire quand tu es tout seul. Parce que là, c'est les risques, tu survis. Mais quand tu as une famille à charge, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir ce type de vie. Tu as du lait, tu as des couches, tu as des obligations. En gros, à 17 ans, j'ai été orphelin. J'ai eu le choix entre la manche ou la cagoule. J'ai pris la cagoule et l'État aurait dû me prendre en charge. Et moi, j'avais une haine de la police parce qu'en 1994, en fait, j'ai eu deux épisodes qui ont fait que j'ai eu une haine féroce pour la police. Le premier est en 1994, il y a eu des manifestations pour le CIP. Il y a eu des manifestations monstres et moi, je revenais d'un stage de Bagneux, je prenais l'ERB et comme il y avait des manifestants, l'ERB a été bloqué. J'ai débarqué, je suis venu piéton et j'avais des gars qui me chargeaient, tu vois. Blonds aux yeux bleus, en jean. Et moi, pour moi, c'était des skinnets parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de skinnets à Saint-Michel. Il y avait une boule de recyclage de bouteilles, il y avait des bouteilles en trop, j'ai des prises, j'avais jetées pour me défendre. En fait, c'était des policiers. Eux m'avaient identifié comme un casseur et en plus, j'étais victime d'une agression raciste parce qu'à l'époque, comme ma mère, elle avait une cabine à évie, je faisais des UV et j'étais habillé en Lacoste donc ils m'ont dit une traité d'arabe et ma chance qui m'a sauvé, c'est pendant qu'il y en a un qui me tapait et comme j'étais déjà grand, tu vois, je faisais plus d'un mètre 80, l'autre fouillait ma sacoche et il lui a dit arrête, arrête, arrête tout, c'est un mineur. Donc mon calvaire, ça a arrêté. Mais moi, du fait que je n'avais rien fait et après, ils m'ont ramené à Loué Blanc et je faisais ma déposition comme je suis en déposition et le policier faisait sa déposition. Et moi, je pète un plomb parce que j'entends qu'il dit non, mais on avait nos brassards, on a annoncé notre qualité de policier, c'est un casseur. Mais il ne savait pas que j'avais ramené des preuves, j'avais mon cartable et tout, que j'étais un écolier, que je n'avais rien à voir. Et en plus, ce qui m'avait sauvé entre ça, des fois, le détail, c'est que j'avais la Corse et une croix autour du cou et l'OPJ, comme il y a beaucoup de Corses dans la police ou dans l'administration générale, elle avait pris partie pour moi et pas pour son collègue. Mais malgré tout, j'en avais une haine parce que je n'avais rien fait, c'est une cassure que j'ai eu en moi. Et la deuxième, c'est lors de la mort de ma mère où elle s'est pendue, j'ai décroché le corps à l'âge de 17 ans. En fait, une fois qu'on a ramené, on a dû m'auditionner. Déjà, les policiers ont demandé la question parce que j'étais en guerre avec eux à l'époque. Ils avaient dit à ma tante, est-ce que c'est possible que c'est lui qui l'a tué ? Déjà, comment ils ont pu penser ça ? Est-ce qu'il m'a mis la haine ? Et là, j'en pleurais de haine. En fait, je t'ai auditionné dans un bureau où il y avait des baies vitrées et j'étais venu en scooter. Et les mêmes policiers qui avaient constaté le décès de ma mère étaient en train de regarder si mon scooter était en règle. Il était en règle. Mais même s'il avait été volé. Là, on est en train de parler d'un enfant, un adolescent qui vient de trouver sa mère pendue. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Ben eux, voilà, parce qu'ils cherchaient. Ce jour-là, j'ai pris ma haine ce qui fait que voilà, j'étais dans le nihilisme. Et c'est pour ça que souvent quand je montais au vin à ma armée, moi, c'est pas le butin que je disais. Je voulais faire ce qu'ils appellent les suicides by cop. Je voulais sortir tomber dans la nez avec les forces de l'ordre qui m'éteignent, qui me laissent par terre. À 17 ans, tu décides de faire le service militaire, c'est ça ? Non, en fait, c'est pas ça. En fait, mon beau-père sort. Et moi, je profitais, c'était malsain, je faisais culpabiliser ma mère parce que déjà, on a eu un déclassement social. On s'est retrouvés habiter dans le 20e dans un appartement alors qu'elle était dans une maison. Ma mère, à l'époque, 189, elle avait un Range Rover, elle avait un Buggy. Je la voyais tout habillé en Dior, tout ça, durant le moment, surtout dans le 20e. Donc moi, je l'ai mal vécu parce que moi, elle ne m'a jamais appris le nom. Je demandais un truc, tu as vu, quand j'étais à Nintendo, je l'achetais avec 20 jeux. Ou si, par exemple, il y avait une paire de Jordans et j'ai dit, ouais, j'y vais une paire, elle sent que je lui demande s'il y avait 7 colorés, elle m'achetait les 7 colorés. Et ça ne m'a pas rendu service parce qu'une fois adulte, quand j'avais un nom, je ne pouvais pas avoir quelque chose, ça crée une frustration en moi. Alors que l'enfant, tu dois lui apprendre le nom. Tu ne dois pas faire un enfant roi. Tu dois lui apprendre la frustration pour que dans la vie, il s'en sorte. Donc de là, moi, mon père sort, mon beau-père sort de prison en 1995. Je fais des études normales sur une école catholique, tout ça, Saint-Nicolas, entre Rue de Gérard dans le 6e et ici de Molino. Mais lui, ce qui est logique et je ne l'en veux pas, il a été incarcéré de 1995 pendant 7 ans, il est sorti en conditionnel. Et pendant 7 ans, j'ai fait la misère à ma mère. Je ne sais pas si tu as un bon fils. J'ai fait capricieux et tout, alors que je suis appris qu'elle avait un cancer des ovaires et qu'elle ne me l'a pas dit. Donc lui, il a voulu me mettre à jour, tu vois. Donc il est sorti et un jour, il me dit, voilà, il faut que tu travailles. Tu sais, il voulait me former, quoi. Donc moi, j'ai cherché un échappatoire et j'ai vu que tu pouvais rentrer à la Légion le lendemain de tes 17 ans. Donc moi, j'ai fait une autorisation parentale. Le 24 juillet 1995, je rentre à la Légion, fort de nos gens. Un jour, il y a le barman qui est un militaire du cercle des officiers qui est aussi un sergent-chef qui est corse, tu vois. Il me dit corso. Tu vois, quand on dit corso, ça veut dire corse en langue corse. Et j'ai dit oui. Et il y avait une cabine, il me dit, est-ce que tu veux téléphoner ? Je lui ai dit oui. Pourquoi ? Parce qu'à la Légion, pendant six mois, tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas téléphoner. Moi, j'étais luxembourgeois, tu vois. Et j'avais voulu garder mon nom parce que je suis attaché. c'est un nom qui est connu respecté en Sicile. Donc, mais j'étais luxembourgeois. Donc, de là, j'appelle ma petite amie de l'époque, ils font un larme, ils disent, mais il faut que tu rentres, je ne te supporte pas ton absence. Et moi, ma formation, tu vois, j'attendais l'affectation pour aller à Djibouti. Et le lendemain, chaque matin, en fait, quand il y a le rapport, parce que tu te m'en regardes à vous, ils font l'appel, tu te souviens, ils disent, qui veut retourner à la vie civile ? Et moi, le lendemain, tu vois, j'ai cogité, elle me manquait trop. Tu sais, à l'époque, je n'avais pas de parents, je m'attachais à ma chaîne, j'avais une pitbull à l'époque avec mes petites amies. Et de là, je dis, je veux retourner à la vie civile. Mais en parallèle, je n'étais pas dégagé d'obligations militaires. C'est-à-dire que cet engagement n'avait rien à voir avec le fait que je devais faire mon service militaire. Donc là, je refais un devancement d'appel, ça fait que je réavance mon appel et je pars dans le génie de combat. À Ouassel. Et comme j'arrive avec cette chiquette d'avoir été à la Légion, je connais le même dans des sections de combat pointu. Je fais des stages commando à Brionçon, qui est chasseur alpin. Je fais des stages de ce qu'on appelle THP, en haute précision, parce que moi, mon grand-père, il m'a fourné avec les armes depuis très jeune, parce qu'on est rentré d'Algérie. Il a ramené des mâles d'armes, mais tu sais, des pétoires, des Sten 0,9, des Mauser, tous les armes de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, moi, je suis assujetté. Puis même chez nous, en Corse, en Sicile, les armes, c'est culturel. C'est comme ça. Déjà, il faut que tu saches que moi, hormis, parce que je faisais du foot à vos jours, c'est-à-dire, hormis les matchs de foot, dans ma scolarité, dans ma vie sociale, que ce soit avec mes parents ou avec mes grands-parents, je n'ai jamais croisé de Maghrébin ou d'Africain. Et j'ai été élevé dans la haine du musulman et dans la haine de l'autre. Et ce n'est pas seulement un racisme, comme on peut dire, tu sais, qu'on ne connaît pas. C'est un racisme structuré. C'est-à-dire, même pour mon grand-père et ma grand-mère, ce qu'il s'ouvre en faut, parce que des fois, on voit, soit physiquement, intellectuellement, nous, on descendait des Romains, on était supérieurs à toutes les autres peuplades. Tu vois, c'est nous qui avons façonné le monde. C'est comme ça qu'on voyait les choses. Donc, j'ai été élevé dans ça. Et moi-même, Allah me pardonne, j'ai beaucoup insulté les musulmans et l'islam, jusqu'à jusqu'à 14-15 ans. Tu me dis que tu subis le déclassement, tu as tairis donc dans le 20e, dans un quartier populaire. Comment tu découvres ce nouvel environnement et comment tu te fonds finalement dans ce nouvel environnement ? En fait, je ne suis pas fondu. Tu appelles le babtou, tu vois. Mais à l'époque, je n'étais pas ostracisé, mais voilà, j'étais... Tu sais, quand ils croisaient, ouais, vous les blancs, tout ça, j'entendais ça, tu vois, tout le temps. Et souvent, quand il y avait des... ce qu'on appelle des descentes, ça veut dire des bagarres de quartier à quartier, moi, j'étais assez prioritaire. Parce qu'on va dire, vas-y, on va se faire les petits blancs et les mignons et les gentils, tu vois, comme on a tendance à croire souvent, mais sauf qu'il y a des blancs qui sont méchants et sauvages, tu vois. Donc voilà, donc après, je devais être deux fois plus cruel, ça veut dire des fois dans des bagarres où je pouvais taper avec les poings, je tapais avec un marteau ou un hachoir, comme ça, les gens, ils disaient, il n'a pas la lumière à tous les étages, d'ailleurs, ce qui m'a valé sur le nom du fou, les gens, ils ne m'approchaient pas, tu vois, alors que ce que j'ai fait, ce que je faisais plutôt pour utiliser mon concordance des temps, on n'a jamais été en conformité avec moi-même. Et moi-même, pour te dire, quand j'ai été auditionné par des juges ou des policiers qui me parlaient de faits que j'avais commis, je me disais, je me disais, mais ce n'est pas toi qui as fait ça quand même, tu vois, parce qu'en fait, c'est toujours dans la fête en avant. Comme par exemple, je me suis retrouvé dans des réseaux à l'étranger en train de faire la guerre, en fait, je me suis retrouvé, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans ça au final, tu vois. C'est comme aussi quand j'ai dû faire, bon, ce n'est pas une fierté, tu vois, quand j'ai dû être impliqué dans des histoires et des usages d'armes à feu, moi, à la base, je ne l'ai pas fait pour être connu ou reconnu, moi, je l'ai fait par loyauté parce qu'à la base, nous, on était des voleurs et moi, mon capital, je l'investissais au Sénégal, j'étais gagnant parce que c'était en CFA mais moi, j'avais des amis à moi qui, eux, voulaient investir dans la stube comme font beaucoup de braqueurs et monter comme ça, tu vois, et souvent dans la stube, tu sais, tu as des carottes, tu as des membres de ta famille qui peut être pris en otage, rançonné, tu vois, tu as plein de problèmes et j'ai un ami, ça lui arrivait notamment au niveau de sa mère, tu vois, qui avait été enlevée ou plutôt, il s'était introduit au domicile, il avait soucitionné et il demandait de l'argent et moi, je n'allais pas détourner le dos, tu vois, c'était mon ami et elle m'a dit de régler ça et ça a dû se régler par les armes, tu vois, donc voilà. Et à quelle période et comment tu arrives à commettre des délits ? En fait, moi, ce n'était pas trop des délits, comme m'a dit un juge, je n'ai pas été délinquant et en fait, quand il m'a dit ça, ça a fait un bond, il m'a dit, mais monsieur, vous n'êtes pas un délinquant, vous êtes un criminel. Il m'a dit, ce n'est pas pareil, vous n'êtes pas dans la délinquant, vous êtes dans la criminalité organisée. Donc, comme on voit des fois comment on montait sur certaines affaires, j'avais tendance à lui dire qu'on était la criminalité désorganisée. Ça nous arrivait, d'arriver sur des affaires et un tel devait ramener les cagoules mais les autres, ils croyaient que c'était un tel donc on est arrivé, on n'avait même pas de cagoules, même pas de gants on se retrouvait à braquer avec des chaussettes et pieds nus dans nos chaussures et un t-shirt comme dans les mutineries que tu vois en Amérique du Sud. Donc voilà, après moi, tu as vu, c'était une facilité. Le premier fait criminel, le premier, c'est une fusillade, c'était avec des gens du 19ème. En fait, il y avait une histoire parce qu'il y avait une jeune fille du quartier qui sortait avec un mec de chez nous, du 20ème et un mec de chez eux. Et on a la grange au Bell, un quartier de Belleville sur la périphérie de Belleville. Et le gars n'est pas content, il arrive tout ça. À l'époque, on avait des beepers, des tam-tam, des tatous, il arrive à joindre le mec de chez moi et le mec de chez moi, ce n'est pas un virulent, tu vois. Et moi, je suis en mode animal, ça veut dire moi, une période de ma vie, mais il semblable, c'était de la viande, ça veut dire que je n'avais aucune affection pour eux. De là, le gars vient et nous, on marche équilibré, je ne sais pas pourquoi, on n'avait pas vraiment besoin mais c'était l'époque de menace sur Saïti et on a un 9 mm. Et le gars, il dit, on arrive, tu vois. Et ça va, on découdre, ça part, il y avait une génération qui était au-dessus de nous, il faut les allumer parce qu'ils n'arrêtent peut-être pas de venir, ils faisaient des raids dans notre quartier, ils allaient devant les lycées et taper les necks, parce qu'à l'époque, tu étais lycéen, tu étais vulnérable, tu vois. Donc moi, je fais quoi ? Je dis, moi, s'il faut allumer, j'allume, tu vois. Et je vois les gars qui arrivent au truc et je tire, je me rappelle, je touche une voiture, je touche un, et là, je l'ai touché dans la jambe, je l'ai entendu, il a crié, tu vois. Je l'ai touché dans la cuisse et franchement, ça ne m'a rien fait. Deux heures après, je suis au McDo, je mangeais un Sende Caramel. Ça, c'est le premier truc lié aux violences. Mon premier vol à Maramé, tu vois, c'était une agence bancaire, je suis rentré, le temps que je comprenne ce que j'ai fait, je me suis retrouvé dans la voiture et je dis, c'est ça un braquage et je peux en faire tous les jours, tu vois. Je me rappelle avoir eu des petits gazouillis au ventre avant de j'aller, mais après, après, je savais que je monte avec des gens expérimentés. Parce que moi, en fait, ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est que souvent, dans les quartiers, tu as des gens, ils ont des stocks d'armes, ils ne savent pas s'en servir ou les entretenir. Donc moi, comme j'avais cette habilitation, ce bagage de l'armée étant jeune, à l'armée, tu nettoies souvent ton fusil. Donc souvent, tu vois, du bouche à l'oreille, il y a des mecs qui venaient du 11e, du 20e, ouais, tiens, j'ai un Cali, il ne marche pas trop, tiens, je vais nettoyer, je les démonter, je leur donner, tu vois. C'est comme ça que j'ai fait un petit nom et aussi par ma détermination qui était de l'inconscience, tu vois. Voilà, c'était dans la surenchère. Et à cette époque-là, quelle est la place de l'amour dans ta vie ? Moi, je n'ai pas vraiment... Moi, je n'ai pas d'amour pour moi, tu vois. Moi, je suis dans la haine de ce qui me concerne parce que, tu vois, en fait, ma mère, elle m'a écrit une lettre que je n'ai pas ouverte jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'est dans cette lettre. Depuis 1996, cette lettre, elle est posée chez Matton, je ne sais pas ce qu'elle écrit dedans parce que j'ai peur que dedans elle dise que j'étais un mauvais 6. Parce que moi, je me dis, je me pose la question tous les jours, est-ce que si tu avais été un meilleur fils, elle serait encore en vie ? Je suis avec ça, tu vois, j'en souffre, tu vois. Et l'amour des autres, j'ai l'amour, tu sais, je fréquente beaucoup de jeunes filles à l'époque. J'ai l'amour que je reçois de femmes et c'est un amour, c'est un amour sincère. Et moi, ma femme, elle s'est substituée, ma femme, elle a été tout, elle a été amie, elle m'a fait devenir père, elle m'a réunimé, elle m'a fait redevenir humain. Je n'arrive pas à le dire, excuse-moi. Et c'est elle qui me posait des limites. Comment est-ce que tu découvres la casse-prison ? La casse-prison, déjà, il faut savoir que moi, j'en avais une image très négative parce que quand je faisais mes bêtises, déjà, moi, il faut savoir, ma mère, quand elle l'appelait que je t'en garde à vue, tu sais, ce n'était pas les mamans qui étaient friées, oui, qu'est-ce qu'elle a fait mon enfant, c'est, eh, gardez-le, j'en ai rien à foutre, elle a raccroché comme ça, elle ne voulait aucun lien. Et elle, déjà, je me rappelle le premier truc qui m'a choqué, c'est que par rapport au Syrie, quand je suis rentré en prison, je pensais que, tu vois, c'était un réfectoire, tu vois. Moi, dans ma tête, tu sais, j'étais au dépôt, je me disais, vas-y, promis qu'il m'approche dans la cantine, je lui mets des coups de fourchette et tout. Et c'est là que j'ai compris que contre amener ton repas dans la cellule, si un de mes proches rentre en prison par ma cause, je le vivrais mal, je ne pourrais pas en dormir, tu vois. Parce que la prison, je sais c'est quoi ? Parce que quand tu rentres en prison, tu ne rentres pas tout seul. Tu ne rentres pas tout seul. Il y a ta femme, il y a tes enfants, il y a ton père, ta mère, il y a toute une famille. C'est comme quand tu tues quelqu'un, tu ne tues pas que cette personne. Tu vas faire une veuve, des orphelins, tu vas faire pleurer une mère. C'est pour ça, il faut réfléchir avant d'appuyer sur la détente. Ça serait bien que les jeunes réfléchissent à ça. Donc voilà, après quand je rentre la première fois, c'est pour ce qu'on appelle un crime de sang, je mets un coup de sable dans la gorge d'un de mes semblables. Donc je passe aux assises en 99, je sors en 2000, je fais 4 ans. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que j'avais fait deux ans de mitard. Et à l'époque, ce n'était pas la loi perbène. Il suffit que tes grâces, tu les avais au fur et à mesure des années. Et moi, j'avais fait tellement de mitard que je n'avais aucune grâce. Ça va dire toute ma peine, je devais la faire complète. Et comme je les rendais fous, ils ont fait une cape où ils m'ont redonné toutes mes RP et mes RPS pour que je sorte plus vite. Ma grand-mère, elle était encore en vue parce qu'elle me transférait tout le temps. Et elle m'a fait une lettre qui m'a fait sourire parce que ma grand-mère, elle était forte. Elle m'a dit, mon fils, explique-moi, on peut se faire renvoyer d'une école. Je comprends qu'on se fait renvoyer d'une école. Mais explique-moi comment se faire renvoyer d'une prison. Parce que la prison, c'est censé être le dernier lieu de la société. Moi, j'arrivais à me faire renvoyer d'une prison. Parce que des fois, quand j'arrivais dans une prison, les surveillants syndiqués se mettaient en grève. Et par exemple, quand je me suis converti, j'ai dû me faire circoncier. Au début, ils ne voulaient pas. Je leur ai ramené le code de procédure pénale qui dit en substance que quand bien même tu es détenu, tu as le droit au même soin que tu es à l'extérieur. Donc là, ils m'ont dit, il faut que l'aumônie musulman fasse une lettre, que le directeur Luxa fasse une lettre. Et j'ai ouvert la voie parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de Français et d'Antilles qui se convertissaient. Ils m'ont ramené à l'HPF parce que maintenant, à la base, à Franck, c'était un hôpital où il y avait un bloc opératoire qui a fermé. Maintenant, c'est devenu une sorte de maison de repos pour les dialyser. Mais à l'époque, ils opéraient à Franck. J'ai fait dix années d'isolement. Donc, en fait, la pénitentiaire, elle n'oublie pas. Même si je retombe pour des amendes, c'est comme à la bibliothèque. J'ai une fiche chez eux comme quoi je n'ai pas ramené tous mes livres à la pénitentiaire. Donc après, moi, la prison, c'était mon élément. Et comment j'ai fait ? Quand j'ai vu, je dis, voilà, c'est quoi la prison de la prison ? On m'a dit, c'est le mitard. Mais je dis, ben pas de problème. Je vais sacrifier un an de ma vie et je ne vais faire que du mitard. Mais après, quand je vais leur demander de faire du sport, d'avoir des parleurs prolongés, ils vont tout me donner. C'est ce qui s'est passé. Puis tu découvres l'islam en prison, c'est bien ça ? Pour moi, l'islam, c'était l'ennemi, tu vois. C'était le sarrasin contre les croisés. Mais je rencontre cette femme qui est sénégalaise qui appartient à la noblesse Sarah Kouli-Epeul, tu vois, Soulinke-Epeul, qui, en fait, c'est mon avocat de l'époque, c'est un grand avocat à la retraite, maître Konitz. Je lui ai dit, vas-y, on voit les dépositions, je vais voir ce qu'il se dit dans le dossier. Je tombe sur sa déposition. Et ce qui me fait rire, c'est parce qu'elle, en fait, elle s'était refusée à moi. Ça veut dire, elle m'a dit, en gros, il n'y aura aucun contact avant le mariage. Mais ce refus, qui a créé une légère frustration a fait que je l'ai aimée. Tu vois ? Et dans sa déposition, elle, ce qui lui tenait à cœur, parce qu'en fait, c'est quand j'ai attenté au jour de la personne par laquelle j'étais incarcéré, pour faire ouvrir la porte, j'ai fait venir une jeune fille noire. Tu vois ? Donc, elle cherchait une jeune fille noire comme complice, parce que moi, je n'ai jamais dit qui était cette jeune fille. Donc, au début, elle est un peu suspectée, tu vois, parce qu'elle est dans mon entourage. Quand je dis sa déposition, en fait, ce qui lui tenait à cœur, elle a essayé de dire que, tu sais, elle parlait du Coran, j'ai respecté le Coran, il ne m'a jamais touché, je l'attendrai, tout le monde. Ça, la déposition, elle m'a fait, dans le cœur, elle m'a fait quelque chose. Et quelques temps après, je reçois une lettre de sa part, parce qu'elle était partie dans mon quartier demander mes coordonnées, mes numéros des coups. Elle dit, moi, tu as vu, je sais que c'est une histoire un peu tendue pour laquelle tu es incarcéré, mais je t'attendrai 5 ans, 10 ans, mais je veux juste parce que tu deviens musulman. Quand on me demande ça, tu as vu, je dis, c'est pas un petit truc que tu me demandes, c'est pas de mettre un polo de telle couleur au lieu de cette couleur. Donc, je fais quoi ? Je dis, bon, vas-y, on ne va pas être de mauvaise foi. Donc, je vais à la bibliothèque du bâtiment, je repère un courant, je me rappelle, comme ce n'était pas mon livre légitime de l'époque, parce que moi, c'était la Bible. Donc, c'est comme si je vois des sucreries à Carrefour. Tu sais, je prends un courant, je fais attention que personne ne me guette, je l'enveloppe dans un morceau, dans une veste de sport, je le mets sur le bras et je le remonte en cellule. Et subhanallah, quand j'ouvre le courant, je tombe sur la Sourate 19, Maryam, la Vierge Marie. Et quand je lis ça, je comprends que la femme la plus parfaite pour les musulmans, c'est la Vierge Marie. Et quand je lis le courant, je m'aperçois que le nom de Jésus, Isa, est plus cité que le nom de Mohamed. Donc là, je me dis, en fait, comme le christianisme est le prolongement du judaïsme, le prolongement du christianisme. Donc de là, j'accède de me convertir. Après, il faut que je me forme idéologiquement, ce qui n'est pas pratique en prison parce que tu n'as pas d'université islamique, tu n'as que la courbe promenade. Et je vois qui en promenade ? Je vois des hommes aux longues barbes soyeuses et le visage lumineux. Et j'ai l'impression que sur eux, la prison n'a pas de prise. Et pourtant, ces gens-là qui viennent d'Algérie n'ont pas de famille, n'ont pas de parloir, n'ont pas d'argent. Et c'est les plus heureux dans la promenade. Alors qu'il y a des gens qui ont du shit, des parloirs, de l'argent et qui sont malheureux. Et je m'approche d'eux et ils sont dans les... À l'époque, c'était les GIA, dans les histoires des attentats du RER, le 95, des filières de Khaled, Telkhal, tout ça. Et je parlais avec eux, mais moi, je leur dis direct comme ça, il n'y a pas de malentendus qui croient que je suis un espionnage. Moi, je suis un ancien militaire, j'ai fait Vigipirat. Alors là, je veux que vous m'apprenez, mais moi, je ne veux pas m'occuper d'Al-Wakia, l'actualité, ce qu'on appelle, comme la Sourate Al-Wakia, l'événement. Moi, je ne veux pas qu'on me parle de politique, Palestine, moi, je veux juste, je me ramène des textes confirmés, ça fait ce qu'on appelle. Donc, je commence à lire les livres d'Amhididat, la voix du musulman d'Abou Bakar, d'Azir, tout ça. Après, je reviens à des livres qui sont plus conformes à la Sunna. Et je lis Sahih Bukhari, musulmans, cor'an, tefsat tabari, tout ça. Et j'approfondis et je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je vois, j'ai des facultés intellectuelles et j'ai une excellente mémoire. Donc, de là, je trouve mon compte. Ah, l'islam, elle a changé ma vie, elle m'a changé radicalement. Elle m'a redonné le sourire. Est-ce que tu te rends compte que l'islam, elle m'a fait prier à côté des gens avec lesquels on s'était tiré dessus à l'époque des rixes. Et comme l'islam, dans l'histoire de l'islam, elle a pacifié des tribus islamiques, des peuples, des tribus unis, même en Afrique, comme elles suivaient le même mode d'emploi, elles se sont unifiées, tu vois. Et ça a changé ma vie. Pas le même tout. Et après, quand je voulais prolonger cet enseignement, quand je suis sorti, parce que je voulais être arabe ou fan à 100%, je me suis retrouvé en Angleterre, à Baker Street, à Fisbury Park. À l'époque, chez Abu Kataba, l'imam jordanais, chez Abu Hamzal Mansri, là, ceux-là qu'on voit l'égyptien, là, qui manquent les mains. Je rencontre beaucoup de frères et je vois qu'en Angleterre, ils sont en avance, tu vois. Piscine de musulmans, comme 4-600% musulmans, je vois des policiers voilés, je rentre à HSBC, je vois des guichetières en niqab, c'est un autre monde. Tu vois, par rapport à ce qu'on voit en France, parce qu'en France, on dirait avoir une religion X ou Y, c'est honteux, tu vois. Et après, je vais approfondir. Et à l'époque, je voulais aller en Afghanistan, tu vois. Où est mon ami, Jamel Loiseau, tu vois, Rahmoud. Pour apprendre la connaissance, c'est aussi parce que, de par mes lectures de textes qui sont appelés rigoristes, le musulman doit être intrinsèquement, il doit être apte au combat, si combat légitime, il y a. Bien que pour moi, ce qu'on appelle les diades de conquête n'existent pas, n'existent plus. L'Empire musulman a atteint ses limites. C'est là que demain, il me dit, oui, il faut qu'on fasse la guerre en France pour la rendre musulmane parce qu'on... Non. Pour moi, il ne subsiste que le djihad de défense. À savoir, il y a une population X ou Y qui est opprimée et parce qu'elle est musulmane, si on est apte, on doit l'aider. C'est une obligation. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en l'islam, ce n'est pas un amour vertical. Parce qu'en Occident, tu as trois schémas d'amour. Tu en as un qui a été décrit par Platon qui aspire à la position de l'être aimé, ce qui n'est pas possible. C'est pour ça que des fois, on voit des crimes passionnels parce qu'ils sentent que l'épouse l'échappe. Tu as un autre schéma qui a été décrit par Spinoza, philosophe juif hollandais qui correspond bien en tant que prisonnier parce qu'en fait, tu te satisfais que la personne est en bonne santé. Quoi qu'elle fasse, avec qui qu'elle soit et où qu'elle soit dans le monde. Et nous, en l'islam, c'est le wala war bara, ce qu'on appelle l'alliance et le désavé. Ça veut dire, moi, par exemple, le musulman qui est au fin fond de la Thaïlande, que je ne connais pas, mais le fait que je sais qu'il aime Allah et que moi, j'aime Allah, notre amour, il est vertical. Il se rejoint après notre créateur. Et c'est ça que ce lien, il fait qu'il est très, très fort. Tu vois ? Et ça, les gens, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que des fois, ils ne comprennent pas qu'il y a des Français qui se retrouvent en Bosnie, qu'il y a des Français qui se sont retrouvés. Donc moi, je vais partir pour l'Afghanistan. Ma femme ne veut pas y aller. Déjà parce que c'est une Noire. Elle me dit ce qui est vrai. Elle me dit je vais être la seule Noire là-bas à mon avis. Donc de là, je dis bon, d'accord, je dis mais moi, il faut que j'approfondis mon enseignement religieux. Après nous, on n'est pas marié encore. Tu vois ? Parce que ses parents, les soulinkés, ils sont très, très homogames. C'est même pas qu'ils sont ethniques carrément dans la famille. Tu vois ? Ça veut dire se marier contre cousins et tout. Donc, c'est pas gagné. Mais alhamdoulilah, il m'a facilité. Donc moi, comme il s'est perdu de transition, je vais au Soudan. À la demande de frères d'Algériens parce qu'il y a beaucoup de frères d'Algériens. Tu sais, le Soudan, il y a beaucoup de peuplades qui étaient là-bas, des Yéménites, des Saoudiens et tout. Tu es pour étudier ? Pour étudier. Moi, je pars pour étudier. Mais quand j'arrive là-bas, tu sais, bon, les gens disent c'est qui ? Puis il y a des gens qui disent oui, mais lui, c'est un militaire, il s'est tiré, tout ça. Donc eux, ils gardent ça dans un coin de leur tête. Moi, dans la Madarassa, dans la Borye de Khartoum, et on m'informe qu'il y a des milices chrétiennes financées sous des ONG du Vatican qui font une montée sur Khartoum. Donc, il faut leur barrer la route. Donc moi, de là, on me dit, on me dit, tu dois aller rejoindre la zone de combat. Bon, je ne te cache pas qu'au début, je n'étais pas venu pour ça, tu vois. C'est comme si on me disait à la piscine, mais je n'ai pas mon maillot de bain. Donc là, on me sort une carlache qui est rouillée, à mon avis, elle reste à proximité de l'eau. Et un gilet pare-balle, je ne sais pas s'il a été ramassé sur un cadavre, mais une odeur phénoménale avec des auréoles. Je me rappelle du sueur dessus. Donc, je mets ça, je me retrouve à l'arrière d'un pick-up. Puis, on avance, je vois des véhicules en feu, des colonnes de fumée. Puis, je vois une sorte de talus. Puis, j'identifie la ligne de front. Donc là, je débarque du véhicule, je me mets à ma position, mon point de tir. Je lève la tête, puis je vois sur qui on tire. Ils sont à quelques centaines de mètres ou dizaines de mètres. Puis, quand je fais la corrélation entre les tailles des armes et les corps, on aperçoit que nos adversaires ne sont pas très vieux. Ça doit être des enfants sur les bas. Donc, de là, je fais quoi ? Pour montrer que je ne suis pas inactif, j'envoie une première rafale. Je l'avate, j'envoie une première rafale. Je ne sais même pas si j'ai touché quelqu'un. Puis, au moment où je lève la deuxième, je fais trois trucs, tu vois, comme trois coups de poids en foulée. Tac, 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 comme ça, tu vois. Et je sens une chaleur. Je n'ai jamais senti dans mon corps, même quand tu mets la main dans l'oubliante, qui part de mes orteils, qui remonte à ma tête et je tombe. Et en fait, je suis blessé par balle, tu vois, dans la patrine, dans l'avant-bras. Et de là, je sens un homme réanime. J'entends un qui me dit « Chahed, Chahed », ça veut dire « Chahed », pardon. C'est-à-dire, je dis l'attestation de foi pour que j'ai attesté ma foi pour que si je meurs, je me remercie. Ça n'arrive pas. On met une perfusion. Bon, après, je suis rapatrié bon en marant au Sénégal, où je me rétablis. Et voilà. Après, une fois au Sénégal, il arrive le 11 septembre. Moi, je sais qu'à cette époque, j'ai des proches en Afghanistan, des proches en Tchétchénie aussi. Donc, je sais que dans les dossiers pour avoir été impliqué et condamné pour des faits dits de terrorisme et ratissent large. Donc, je dis, moi, si je viens en France, je vais être pris dans la macelle. Donc, je fais quoi ? Je viens en France, sur Paris. Mais dans ma tête, je me dis, les services spécialisés qui gèrent le terrorisme sont centralisés à Paris. Donc, je dis, il ne doit pas en avoir à Marseille. Il doit y avoir des RG, mais ils n'ont pas des grosses brigades anti-terror sur Marseille. Donc, je vais à Marseille. Quand je vais à Marseille, je fais quoi ? Je prends des canettes de bière que je rince dans lesquelles je mets du jus de fruits. Je me rase et je marche dans la rue et je bois ma canette de bière mais qui est du jus de fruits, en fait, tu vois. Je mets du courant dans mes oreilles, je bouge la tête comme si c'est de la technologie. Ce qu'ils appellent la toquille. Moi, je fais ça pour ne pas rentrer en prison. Donc, de là, de là, voilà, je vis ma vie. Après, en même temps, j'ai besoin de sous. Donc, je repars au charbon, je me mets sur des histoires de dabis. Un jour, par un adverton, je marche, je vois qu'il y a un mec intéressant. Je me mets sur ça via une voiture commerciale et après, je trouve le système et voilà, je vole des dabs et je rentre de l'osée. Et en même temps, je fais des bijouteries à la masse. Dans ce que tu dis, je me demande s'il n'y a pas une petite contradiction dans le sens où tu me dis que tu découvres l'islam et que tu te réformes quelque part, tu te repends, etc., tu découvres une voie à suivre mais tu sors de prison et que tu continues à commettre des crimes, des délits, ce qui est contraire finalement à ce que tu as découvert avec l'islam. À l'époque, comme je te dis, parce que souvent dans des causes politiques ou religieuses, toi, tu as des justifications. Donc moi, quand je suis en Angleterre, à un moment, je suis à un bar, c'est un cours où il y a une cause qu'il faut financer. Pas forcément, je ne te parle pas de financer des attentats, mais financer des veuves, acheter des fournitures, des vêtements, des munitions. Je me rappelle d'un frère, il me dit est-ce que tu sais qu'une balle de carrelage, ça coûte 2 euros ? J'étais en même temps quand même, ça va dire un chargeur, c'est 60 euros. Un jour, j'assiste à un dars ou un shir, il dit pour ceux qui ont des connaissances informatiques, faites des escroqueries dans les banques. Je ne sais pas faire. Pour ceux qui savent maquiller les voitures, faites des merguez, ce qu'on appelle, maquillez les voitures et vendez-les. Et là, il dit pour ceux qui n'ont aucune de ces connaissances mais qui sont vaillants, faites des braquages, mais vous devez donner, parce que ce n'est pas sur Sorat le butin, vous devez donner un cinquième, fils Abelillah, pour votre argent sur Halal. Ça veut dire en gros, j'ai 100 000 euros, je donne 20 000 euros à des misakines ou à la mosquée et ça, c'était la justification qui me faisait dormir sur mes deux oreilles, ce qui était fou à l'époque, tu vois. Ce qu'on appelle rainima en arabe, le butin. Donc moi, j'étais dans cette logique. Après, j'ai eu des enfants et après, ce qui a changé, c'est quand mes enfants ont commencé à grandir et qui me disaient mais moi qui pensais être dans mon droit, plein de justifications, je n'arrivais pas à me justifier devant des enfants de jeune âge, tu vois. Donc voilà, après, c'est ça qui m'a montré que je n'étais pas vraiment dans la bonne voie. Donc tu retournes en prison une seconde fois ? En fait, je retourne en prison à cette époque-là pour des faits terroristes entre guillemets parce que ce qui se passe, c'est que moi, j'ai toujours été clair dans mon discours, j'ai toujours été contre les attentats à pleine foule et un jour, au cours d'un procès d'un de mes proches dont un de mes enfants porte mon nom, je suis interviewé par une journaliste parce qu'elle voit ma barbe parce que je portais une longue barbe qui me dit « Quelle est votre position ? » Déjà, c'était toujours la même chose. Parce que Ben Laden était encore en vie. Ben Laden, couper la main, c'est toujours la même question. C'est-à-dire, même si tu vas parler de l'Africadelle, ils vont revenir sur la lapidation et couper la main. Donc de là, moi, je suis très très clair. Et un jour, il y a Stéphane Amard dans « Secrets d'actualité » et tu as un gars qui s'appelle Abdelrahman Damans qui était président de la démocrate musulmane, numéro 2 du CFCM, ce que je ne savais pas à l'époque, secrétaire nationale de l'UMP, conseiller spécial sur l'islam avec Sarkozy. Et accessoirement, grand amateur de vin. Bon, voilà. Et ce monsieur parlait avec cette journaliste. Et moi, je suis en train de manger avec mon beau-père. Et la journaliste sort mon nom. Il a dit « Oui, mais moi, j'ai parlé avec M. Terranova. Lui, il est pour la lutte armée, mais pas en France. Il est pour défendre les musulmans. Tu sais à quoi il répond ? Comme s'il me connaissait. Non, mais il est gentil. Mais quand vous allez adhérer à sa cause, il va vous proposer des opérations kamikazes, vous allez voir. Moi, je me rappelle, j'étais en train de manger du tchèvres, jette la cuillère, je me lève, je suis dépité parce qu'il y a mon beau-père à côté de parmi ma femme. Et un jour, je suis à la mosquée Romane, région Pierre Thimbaud, et je tombe sur ce monsieur. Et je commence à lui dire « Monsieur, vous avez parlé de moi ? C'est moi, M. Terranova. Et quand il voit ça, il prend un court-prané que je me rappellerai toujours. Il est rentré dans la salle des femmes où il y avait les sœurs. C'est-à-dire, il a cavalé avec ses chaussures et j'entendais les sœurs. Alors, il s'est remonté dans le bureau de l'imam, l'imam m'envoie son fils, je lui dis « Ecoute, chéri, nous, tu es musulman, tu connais l'importance de la médisance. » Il a salé mon nom sur une télé nationale. Moi, je veux qu'il m'explique pourquoi. Donc, de là, il descend, on parle, et à un moment, ça part en pugilat, il dit « Ouais, de toute manière, vous, les barbus, vous êtes terroristes ? » Au moment, il dit ça, il y a la mère, mon ami, qui habitait rue de Lorient, à Belleville, qui est derrière moi. Donc, moi, je pète un point, je lui mets une tarte. Et de là, un s'est dans le clos. Il rentre chez lui, je rentre chez moi. Mais moi, je ne sais pas c'est qui. Après, entre-temps, je vais en Turquie pour aider des frères qui étaient en Tchitigny pour leur amener un peu d'argent parce qu'ils étaient partis en Tchitigny pour aider la Houma et ils n'avaient pas supporté les conditions climatiques avec la neige et tout. Ils sont bloqués en Tchitigny, je leur amène de l'argent, un peu de vêtements, tout ça. Donc, je monte à la frontière géorgienne parce que c'était en Chéorgie. Et je rentre en France. Janvier 2003. Et entre-temps aussi, j'ai oublié, il y a un journaliste qui s'appelait Mohamed Sifawi qui a écrit un livre sur nous qui s'appelle « Mes frères assassins » dans lequel il me qualifie d'assassin. Dans lequel, il dit « Oui, il m'a vu manger dans un kebab avec Richard Reid. Tu sais, celui-là, à cause de qui tu dois enlever tes chaussures à l'aéroport. » Tu sais, c'est le Jamaïcain métisse qui avait des explosifs sur le vol Paris-Miami. Et lui, en fait, il était proche d'un améamois qui s'appelle Karim Bourtis. Il était allé colosamble en Algérie et il nous avait approché en disant « Je fais un reportage pour montrer que vous êtes des hommes nobles, sincères et que vous n'êtes pas débouchés. » En fait, il faisait un reportage contraire. Pourquoi je parle de lui ? Parce qu'il nous arrête le jour de la sortie de son livre en 2003. Et moi, j'arrive, il me dit « Tu ne veux pas du CFCM ? Tu as voulu déstabiliser l'État ? » « Comment ça, je ne veux pas du CFCM ? » Je dis « C'est quoi le CFCM ? » Il me dit « C'est le conseil du culte musulman de l'islam de France. » Je dis « Ah ben attends, je t'explique. Déjà, il n'y a pas d'islam de France, il y a l'islam en France. Parce que s'il y en a qui fait le catholicisme de la Belgique, le catholicisme de la Wallonie, le catholicisme de la Catalogne, il ne va pas se sortir. Donc, il y a l'islam en France. Il n'y a pas l'islam de France. Parce qu'on ne fera jamais la prière vers l'Arc de Triomphe et on ne fera jamais le pèlerinage en Auvergne. C'est extra-pain. Et comme il savait que j'avais été à droite, il savait que j'avais été dans un pays, que j'avais été blessé, mais il ne savait pas où. Il savait que mes proches, Jamel Lozo et Rahmou Péhassanam, qui est mort dans une grotte à Tauraboura de froid, il savait que c'était un de mes proches, mais il ne savait pas si c'est moi qui l'avais envoyé, si c'est moi des détenus de droit commun qui s'étaient mis dans l'islam ou des détenus en prison pour l'islam. Donc lui, il dit « Regarde, tu finances tes rues. » Je dis « Attends, il n'y a pas de loi qui m'interdit d'envoyer des mandats. » J'ai dit « Il n'y a pas de loi. » J'ai dit « Mais si demain j'envoie un mandat à Dutroux, ça ne va pas vous gêner. » Tu sais, des fois, j'ai vu des prudoiries d'avocats où j'étais tellement au bout d'arguments. Tu sais, Oussama, c'est un nom noble en l'islam. C'était Oussama Imziyad, c'était un noir. C'était le frère de Sheyma, la sœur d'Elie qui était noire parce que le prophète Mohamed a été hérité par une femme d'or qui s'appelait Alima. Et Oussama Imziyad, c'était un noir. À 17 ans, elle a mené l'armée entière de l'islam. À savoir que l'armée entière, ça veut dire le premier soldat, il est à Damas, le dernier peut être à Rome. Il faut savoir c'était quelle armée qui déplaçait des montagnes. C'est un nom noble d'Oussama en l'islam. Ce n'est pas Oussama Ben Laden. Une fois, j'ai assisté à le procès d'un ami pour ADM sur ma fêteur en relation avec une entreprise terroriste. Le procureur, dans son réquisitoire, il dit « Vous voyez bien que c'est un terroriste, il a appelé son fils Oussama. Moi, mon deuxième prénom, c'est Jacques. On ne m'a pas appelé Jacques pour Jacques Miserim. » Donc, ils prennent toujours des raccourcis intellectuels. Et souvent, tu pourras parler à des avocats qui te diront que les dossiers islamiques, c'est des poivrons ou des bains moussants. C'est volumineux, mais quand tu coupes dedans, c'est creux. Et tu as vu un bain moussant ? Tu prends de la mousse, il y a beaucoup de mousse, tu as vu quand tu es dans ton bain moussant ? Tu attends une demi-heure et il ne reste que l'eau. C'est ça, les dossiers. Je me demande aussi pourquoi, à l'époque, tu avais besoin de t'exprimer par la violence ? Parce que, tu vois, Gandhi, sur les mains noms était une crapule pour moi, mais il a dit une chose en tant que non-violent qui peut résonner en moi. Il vaut mieux être violent quand la violence est légitime plutôt que se cacher dans la no-violence pour masquer son impuissance. si tu comprends la phrase. Ça veut dire que la prison, c'est un milieu violent et tu es obligé d'être violent. Si tu n'es pas violent, tu vas te faire marcher dessus. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça ? Il n'y a pas de dorade avec des requins. Tu vois, donc c'est comme ça. Voilà. Donc, avec les chérins et les chérins, moi, je faisais en sorte, tu vois, que... Et après, ça a marché parce que j'avais tout ce que je voulais. J'avais une arrête de temps, c'est lui, j'avais une plaque chauffante, moi, tu es dans un groupe de sport. Moi, j'avais des huites volantes. Ça veut dire, je mettais le drapeau, sûrement, je vais aller au sport, j'allais dans n'importe quel groupe. Des fois, il y avait un commandant qui s'appelait Delojo Afren. Quand j'étais trop agité, il appelait ma femme, s'il vous plaît, venez, on vous a mis dans la cabine familiale, ramenez même un kebab, on n'arrive pas à le tenir et tout. Je me mettais en sorte de boxe tag de lui, ils n'arrivaient pas à m'attraper. Et je faisais toujours des trucs. Des fois, c'était pas violent. Des fois, c'était un peu humoristique. Tu as vu, moi, le premier parlor, quand on m'a dit enlève ton caleçon, il fallait que je montre mes parties. Je l'ai mal vécu, c'était comme une humiliation. J'ai fait quoi ? J'ai mis la dacatine dans mon derrière. Je me suis mis parlor sur une fesse, jusqu'à ce que j'avais des fourmis, jusqu'à ce qu'ils m'ont dit montre ton caleçon. Quand j'ai montré le caleçon, il a cru que j'avais une gastrobe, elle a failli me vomir. Ils ne m'ont plus jamais demandé le caleçon. J'ai même fait changer de loi en France. En 2004, quand les iris, je ne sais pas si tu connais les iris, c'est une sorte de GIGN et d'Orbrise. C'est le raid, mais sur Wish. Ils m'ont jeté une grenade de dispersement, alors que j'étais tout seul en CEU, donc je ne sais pas avec qui je devais me disperser, peut-être avec mes meubles. Ils m'ont ouvert la mâchoire. De par ce texte, ils ont changé une loi où ils ne peuvent plus jeter les grenades de dispersement à l'intérieur d'un bâtiment. C'est un directeur de prison qui est devenu sous-préfé dans le sud de la France qui a fait ça. Moi, la pénitentiaire, un massacre. Ils m'ont déjà laissé tout nu, scotché avec du scotch de paquetage sans matelas, de 48 heures, ils m'ont jeté de l'eau. Ils m'ont fait de la misère, mais c'était le jeu. C'était comme ça. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire parce que tu vois, tu as les réseaux, c'est médiatisé. Mais nous, ils ont fait des trucs sains à l'époque, ils ont déjà accroché des gens dans des cellules et tout. Qu'est-ce que tu en conclus de toutes ces années en prison ? Moi, je me dis déjà, c'est un gâché, 14 années de prison. Il faut que tu saches sur les cas en 5 ans et demi qui n'ont été rien fait, qui n'ont été faites pour rien. On m'a accusé d'avoir tiré sur un avocat. Après, c'est un gâché, la prison. Après, tu peux la faire de manière positive. Moi, j'étais inscrit à la Sorbonne, j'ai passé un diplôme. J'ai appris ma religion, tu fais du sport. J'ai essayé de la faire du mieux que j'ai pu. Mais ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie, la prison, comme je t'ai dit. Je ne la souhaite pas, mon père ennemi. La connaissance, elle m'a apporté que déjà, quand j'arrive avec quelqu'un qui veut parler avec moi, par exemple, quelqu'un qui est vindicatif, il va dire, allez, le barbeau, c'est un instrumentalisé, l'arrière entre les deux oreilles, en deux, trois phrases, je vais le sécher. Moi, je lui explique son histoire. Déjà, si on expliquerait à l'école que François 1er, lorsqu'il a voulu attaquer l'empereur charlequin d'Espagne, il a fait appel aux troupes ottomanes de Suleymane le Magnifique, qui veut dire que les musulmans ont aidé les français pour préserver leur royaume, ça serait bien. Et les gens, ils ne connaissent pas l'histoire, en fait. Ils ne veulent que l'histoire qui les arrange. C'est pour ça que l'histoire entre le chasseur et la proie, si tu prends l'histoire de la proie, ce ne sera pas la même que le chasseur. La violence, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire la violence, tu ne peux pas la cautionner. C'est-à-dire que tu peux cautionner la résultance. Il y a des pays en étant violents, ils ont leur indépendance. Mais tu ne peux pas dire oui, pour être violent, on a fait ci, on a fait ça. Mais tu as des milieux, des écosystèmes où tu es obligé d'être violent. Moi, quand j'avais des altercations avec des gens, j'aurais aimé qu'on se mette des pains à la B. Spencer et qu'on rentre chez soi, mais non. Parce que si on avait réglé ça avec les mains, ils seraient revenus. Ils seraient revenus. Tu vois ? Je lui mets une rafale, il va... Ça y est, c'est fini. Coucou Spanier, tu n'entends plus parler de lui. Il sait que voilà, c'est ce qu'il y a en face. Et... Excuse-moi. Et vas-y, il va reparler. Et c'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. La connaissance, c'est très important. Il faut être instruit. Parce que quand tu n'es pas instruit, tu vas faire quoi dans ta vie ? Tu vas faire un... Bon, après, tout métier est respectable, mais tu vas être quoi ? Un manutentionnaire. Quand tu es structuré intellectuellement, tu as des bases, toi, c'est comme quand tu construis une fondation, une maison, il faut des fondations solides, une dalle. Tu ne peux pas les construire dans le sable mauvaise. Quand les Français sont rentrés en Afrique, la majorité des codisateurs, c'est quoi qu'ils faisaient en premier ? Ils brûlaient les livres, les bibliothèques. Pour couper, comment ça s'appelle, l'instruction des pays, tu as des pays où il y avait beaucoup d'intellectuels, une pensée, et ça a été détruit. Moi, j'ai mal, par exemple, quand je vois ce qui s'est passé au Rwanda, quand tu vois que l'origine du conflit entre deux ethnies, ce n'est même pas des ethnies qui sont des ethnies et qui existent comme tu trouvais les Baoulé, les Bété en Côte d'Ivoire ou les Baméliqué, les Bassa au Cameroun ou les Soulinké des Peux. C'est des ethnies qui ont été inventées dans le cadre d'un marché d'esclaves pour deux catégories d'esclaves. Tu avais les Hutus qui étaient un peu trapus, on est épatés, qui étaient plutôt assujettus aux travaux agricoles. Et tu avais les Tutsis qui étaient un peu grands et lancés, aux très fins. Et tu as vu comme quand tu vas au restaurant, tu veux que c'est une belle serveuse qui te ramène à manger, quelqu'un qui présente bien, un homme ou une femme, les Tutsis étaient pris comme emploi à une maison. Et au contact des Blancs, des Belges en l'occurrence, ils se sont alphabétisés. Et quand les Belges sont partis, c'est les Tutsis qui ont pris le pouvoir quand ils étaient alphabétisés. Et les Hutus se sont sentis ostracisés et voilà, ça a fait une guerre. Par l'instruction, ce conflit aurait pu être réglé. Après tout ce parcours, quels sont les conseils que tu veux léguer aux jeunes générations ? Ce chemin concernant le banditisme, si tu vas dans le monde, il n'y a pas d'autre option. Tu n'iras peut-être pas tout de suite, tu gagneras peut-être des grosses sommes de l'argent, mais la finalité sera le mieux. Tu vas prendre 100 mecs qui sont dits entre guillemets dans le banditisme. Sur 100, à 30, ils vont terminer au RSA. Je ne sais pas s'il y a ça en Belgique, c'est le revenu minimum. 30 qui vont mourir. 30 qui vont prendre des peines à deux chiffres, c'est-à-dire des 20 ans, des 30 ans, et 10 qui vont s'en sortir à peu près avec des commerces bon an, mal an. Tu as vu ? Et voilà. Donc, est-ce que le jour, on veut la chandelle ? Et ce qui me fait de la peine, c'est des fois, tu sais, moi, j'attache de l'importance à tout être humain, que ce soit musulman ou non. C'est un proverbe yiddish qui dit que si tous les êtres humains étaient du même côté sur la Terre, la Terre est pencherée. Moi, je souffre très, très bien que quelqu'un ne passe pas comme moi. J'ai des amis qui sont chrétiens. J'ai des amis congolais qui sont évangélistes. Tu as vu ? Et moi, pour te dire, dans la vie, il y a des juifs qui m'ont aidé. Il y a des juifs qui m'ont beaucoup aidé. Donc après, moi, je n'ai jamais mordu la main qui m'a nourri. Donc après, il faut relativiser. Il ne faut pas être ancré dans la haine parce que la haine, elle peut te manger de l'intérieur. Mais ça peut être un moteur. Moi, j'avais une haine qui me tenait chaud la nuit. On a demandé à la prison, vous n'avez pas de traitement, vous n'avez pas de tentative de suicide. Pourquoi ? Parce que je suis un code. Après, moi, si tu... Après, je ne vais pas mentir. Si je veux quelqu'un qui veut combler des carences affectives, qu'il suive l'islam. Parce que l'islam est apporte un amour. Ton créateur est apporte un amour qui te ressent en toi. Après, ce n'est pas parce que demain, tu vas te mettre à faire la prière que tout va aller. Que tu vas avoir un CD, une villa, et que tu vas être millionnaire. Je ne suis pas en train de te dire ça. Mais ça va te faciliter dans les épreuves. D'où t'es venu cette envie de te raconter ? Parce qu'on peut bien vivre les choses sans les raconter. Et les raconter, c'est une autre démarche finalement. Tu sais, dans l'islam, il y a un hadith qui dit si quelqu'un vient du nord, tu te dis une chose. Quelqu'un vient du sud, tu te dis une autre chose. Il vient de l'ouest et de l'est, cette chose, elle peut être véridique. Et moi, quand tu vois des gens surveillants, avocats, même des policiers pendant des auditions, et des juges en plein jugement qui disent « Votre vie, c'est infime. Vous avez 15 vies. Vous devriez faire un livre. » L'idée, elle germe. Elle germe. Et puis moi, j'ai tendance à concrétiser ce que j'ai dans la tête. Ce projet, en l'occurrence, j'en suis fier à 80% parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été ulcorés parce que, tu sais, les sorties à une période où il y a du terrorisme en France donc ça peut être mal accueilli les livres d'un barbu pour schématiser. On va dire que c'est une belle fusée qui a été mal lancée. Mais là, je vais m'investir dans un second projet avec un avocat et ami ou ça va être un autre truc. Ça va être une question, un échange entre un avocat et un repris de justice et comment se réinsérer. Après, la réinsertion, c'est dur. Tu sais, t'as des mecs qui sortent de longues peines. Il y a un mec, une histoire, elle est connue. Il a fait 22 ans de prison. Il a fait trois fois le tour de la centrale. Il a tapé à la porte. Il a dit « Je veux rentrer. » Parce que tu peux pas jeter un mec comme ça du jour au lendemain sans argent, sans repère. Tant d'un an, ils sortent, ils ont pas de femmes, après, la France, ce qui est bien, c'est qu'elle t'ostracise pas. Moi, j'aurais pu, si demain, tu sais, je bénéficie d'aucune aide, si demain, j'ai un logement et je fais une demande d'APL ou si je monte une société de CZ, des sociétés, l'État français et que c'est qui je suis, administrativement, je réponds dans leur truc. Ils pourraient me dire « Ah ben non, monsieur, on va rien vous donner. Vous êtes un repris de justice. Vous êtes enseignement fichier F qui se garantissent. » Ben non. Parce que moi, comme je l'ai toujours dit, tu sais, attaquer la France, c'est une force de matricide. Parce que pour moi, la France, c'est une bonne mère mais qui fait une différence entre ses enfants selon son origine et sa pratique religieuse. Et c'est ça, la problématique. Juste une petite précision pour ceux qui voudraient s'aventurer dans ce qu'on appelle, il faut savoir que religieusement, et là, je m'adresse aux musulmans, le fait d'avoir une nationalité d'un pays non musulman, et ça a été authentifié par les oulamas, les savants, c'est comme avoir un pacte de non-agression avec ce même pays. Parce que si tu es musulman, tu sais que la notion de pacte en l'islam, elle est très importante. Il y a eu des pactes de non-agression entre les chrétiens, il y a eu des pactes entre les... D'ailleurs, les historiens juifs, te le diront, les juifs, ils ont vécu le mieux dans le monde, c'était à la période du prophète Mohamed, puisqu'il y avait même une femme juive à Médine, ils étaient le moins persécutés, tu vois ? Et la notion de pacte en l'islam, elle est très très importante, tu vois ? Et les gens, ils ne savent pas qu'avoir la nationalité d'un pays, c'est comme avoir un pacte de non-agression avec ce pays. Et moi, ce que je n'aime pas, ce qui a changé avec ma période, c'est que moi, à ma période, il fallait être un bon croyant pour être un combattant. Ça veut dire qu'il fallait avoir un bagage religieux, connaître le Coran, connaître les hadiths, connaître le fiql, le djikl, tout ça. Avec ce qui est venu récemment, ils ont changé la donnée. C'est que pour être un bon croyant, il faut être un bon combattant. Parce qu'on retrouve qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas le basique dans l'islam, ils se retrouvent l'arme en bandolière à tirer, ils ne savent même pas sur quoi. Et t'en as, ils sont arrivés dans des pays pensant trouver l'Eldorado, mais ce n'est pas ça. Parce que les gens, ils se passent sur des vidéos, sur des vidéos, tu n'as pas l'odeur, est-ce que tu sais que sur place, tu ne vas pas manger de viande, tu crois que tu vas avoir un Big Mac, des Kellogg's ? Est-ce que tu sais que tu ne vas pas te laver tous les jours ? Et aussi, moi, je suis quelqu'un de cohérent. à l'époque où je fréquentais des lieux dits fréquentés par les islamistes, il y en a beaucoup, ils crachaient sur la France, mais ils vivent du RSA et des aides de l'État. Moi, quand je n'aime pas quelqu'un, je ne vais pas prendre son argent. C'est logique ou non ? Si je ne t'aime pas, je ne prends pas ton argent. Donc, si tu n'aimes pas la France, enlève-toi de la nationalité française, ne prends pas de l'argent de la France, sors de la France et fais ce que tu as à faire avec la France. Mais sois un homme, tu n'es pas de femmes et d'enfants, tu es des gens qui portent des armes. Si tu estimes que c'est légitime, tu es des gens qui portent des armes ou des gens qui ont du sang musulman sur les mains. Quand tu dis que tu fréquentais des milieux dits islamistes, quand est-ce que tu te retires de ce milieu et tu te dis voilà, ça ne fait plus sens pour moi ? En fait, moi, je me suis rendu en Arabie Saoudite, donc j'ai fait un repenti. Après, tu sais, j'ai sondé mon âme. On va prendre part par part, au niveau du banditisme. Tu sais, les générations actuelles sont fatiguées et fatigantes. Il y en reste des bons dans les jeunes, tu vois. C'est pour ça que quand je parlais avec des avocats, les affaires qu'ils vont traiter à l'avenir, ça va se tenir bizarre dans les dossiers, ça va être des trucs de la pitrerie. Tu vois, tu vas entendre des braquages pour 1 000 euros. Les mecs qui vont prendre 15 ans à 6, alors ils ont pris 1 000 euros. Après, il reste des bons vaillants dans la nouvelle génération. Mais c'est comme les poissons volants. Tu vois, les poissons volants, ça existe, mais dans les poissons, ils sont minoritaires. Ben là, c'est pareil, tu vois. Donc, moi, j'ai dit que je n'ai plus rien à faire dans ce milieu-là. Il n'y a plus de débouchés. Ma tête, elle est cramée. Elle tombe dans les réseaux, elle tombe dans les médias. Ben, je vais faire un film. Même si, quand bien même elle n'avait pas été cramée, je me serais... Parce que maintenant, t'as vu, je rendais compte à des enfants. Donc, les enfants, j'ai 44 ans, je n'ai pas mis tu me cagouler jusqu'à 50 ans. Ce serait ridicule. C'est comme un père, un mec de 70 ans qui met des crampons, qui se pointe au PSG, il dit, je vais jouer un match avec le PSG. C'est pour ça que des fois, moi, j'ai des potes à moi et ça me fait de la peine pour eux. Ils ont mon âge, ils se retrouvent à fumer des joints avec des mecs qui sont nés en 2000 ou en 2002. Et après, ils les tapent parce qu'il y a un manque de respect. Je dis, frère, ça y est, t'as fait ton temps. Comme nous, on avait 16 ans, il y avait des anciens avant nous et ils nous ont laissé le bitume. Laisse la rue aux gens. t'as beaucoup de psychiatrie dans les quartiers, notamment chez les autres. Et t'as beaucoup de gens de 35 ans, de 40 ans, qui n'ont pas de femmes, qui vivent chez leurs parents, qui n'ont pas d'emploi, qui sont RSA et ils n'arrivent pas à prendre conscience. Moi, t'as des mecs, dans leur tête, ils sont grossistes, ça fait 4 ans, ils ont la même doudoune. Et ils se moquent des gens qui vont travailler pour 1800 euros alors qu'en faisant un truc ballon, ils arrivent à rentrer 700 en 1000 euros dans le mois. Mais frérot, va travailler. Au moins, t'auras une série qui était sociale, t'as cotisé pour une retraite. Il faut savoir s'arrêter, tu vois. Étant donné, ils sont arrivés à un âge, ils se projetaient, ils se voient escarfer. Ils voient que c'est pas ça. Ils n'ont pas percé. Donc comme ils n'ont pas percé, ils pètent un plomb. Va greffer dessus le shit parce que le shit de maintenant. C'est pas le shit de l'époque. Moi, je te dis, il filtrait trois fois, c'est la dernière étape avant le crack. Nous, c'était du bédo gentil, tu vois. Le mec, il pète les plombs. Tu vois, en psychiatrie, t'as que des mecs de cité. T'as vu ? Et voilà, et c'est triste. T'as des schizophrènes, t'as beau être dans chaque cité. Dans toutes les cités, t'as toujours un alcoolique, un schizophrène, tu vois. J'ai parlé des fréquentations. Tu vois, dans l'islam, c'est très important. Il y a un hadith qui dit, celui-là qui restera avec le marchand de parfum, ses vêtements sont tirants de parfum. Celui-là qui reste avec le forgeron, sur ses vêtements, il y aura des traces de charbon. Donc moi, j'ai changé de milieu. Je me suis remis en question. J'ai fait une vidéo là où, je sais pas si tu l'as vu, je suis cagoulé où je l'enlève, où j'explique que voilà, j'ai tourné la page et que, alhamdoulilah, je suis encore en vie. J'ai mes deux pattes. J'ai à peu près mon cerveau au complet. J'ai des beaux enfants. Donc je peux plus me permettre pour ma famille et pour ma religion. Tu vois ? Parce que t'as beaucoup de gens, ils sont rattrapés dans des histoires sombres, ils se présentent religieux. On va pas citer des noms, ils se retrouvent dans des histoires de mœurs, dans des histoires de drogue, dans des histoires bizarres, tu vois ? Donc t'as vu, moi j'ai tourné la page et je veux expliquer aux jeunes que c'est pas une fin en soi le banditisme. Et tu sais, moi je suis marseillé, tu vois ? Et quand je parle avec des jeunes à Marseille qui sont impliqués, ça me fait de la peine parce que nous, on se projetait. Tu sais, j'avais des amis, on va faire un bâtiment, on va faire une maison bled, on va faire un commerce. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je parle avec des petits. Moi je sais qu'à 24, 25 ans au maximum, je suis mort. Et en fait, ils ont un compte à rebours, tu vois ? Et ce compte à rebours, ils veulent ramasser le maximum d'argent et ils ont pas de règles. Nos rules, tu vois ? Ça veut dire qu'ils ont pas de règles et j'ai de la peine pour eux. Parce qu'un jour, en ce qui me concerne, on aura tous des comptes à rendre. On aura une ardoise à payer. C'est ça qui m'inquiète pour les générations à venir. Et en France, tu vois, pour moi, la France, on pourrait vivre bien entre nous, tu vois ? Mais il y a des choses qui doivent se faire. Moi je pense que si la France, elle faisait un effort pour se caler sur un modèle un peu anglo-saxon, parce qu'en fait, ils parlent de laïcité, mais ils parlent de laïcité que pour combattre l'islam. Parce que regarde maintenant, au début, quand ils ont sorti la loi en 2004, ils appelaient ça la loi pour les signes extérieurs ou de religieux. Et maintenant, quand on entend tous les éditorialistes en 2023, ils disent oui, en 2004, on a fait la loi contre le voile. La loi de 1905, elle est restée dans le tiroir. En 1906, elle a été rangée dans le tiroir. On n'a plus parlé. Elle est ressortie que pour les musulmans. Sous-titrage Société Radio-Canada